Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour horreur Arkham, le JCE. On continue les cartes mystiques de la boîte Le Festandem Lock Veil et première carte à XP. Alors la première carte c'est Influence Hypnotique, une compétence de niveau 1, un icône de volonté, un icône libre, très entraîné. Tant que cette carte est attribuée à un test de compétence, l'investigateur qui effectue ce test a le droit d'ignorer tous les mots-clés ou effets de lieu qui devraient se déclencher lors de ce test. Et bien cet effet on l'avait déjà avec Lire les signes. Lire les signes, donc vous pouvez ignorer les effets lors de l'enquête, enquête que vous faites en ajoutant votre volonté. Et si vous réussissez l'enquête, vous avez un indice supplémentaire. Et bien là il y a une compétence qui vous dit, ignorez l'effet du lieu pour le test que vous faites, peu importe lequel. C'est une compétence qui a le trait entraîné, donc on va pouvoir tutorer que la perfection vient de l'entraînement. Et donc mettons que vous avez besoin de cette compétence pour, alors compétence, oui je ne l'ai pas mentionné, plus 1, n'importe quoi ou plus 2 en volonté. Et bien mettons que vous attaquez avec un flétrissement, première action, j'attaque, j'utilise la perfection vient de l'entraînement, je tutore ça. J'ai donc un plus 2, j'ignore tous les effets de lieu du style, je ne sais pas moi, les ennemis dans ce lieu ont une valeur, ont plus 2 en valeur de combat, j'ignore. Si je réussis le test, la compétence va dans ma main, deuxième action, je réattaque, je réattrible. Voilà, bon les effets de lieu, oui, par exemple brouillard couvrant, voilà, qui augmente la valeur occulte du lieu. Ignorer les effets de lieu, c'est, me semble-t-il, assez situationnel, il y a une exception, le cercle brisé, et notamment les effets hantés. Donc là, j'ai cherché toutes les cartes qui mentionnent hanté, donc il y a des lieux. Donc voilà, par exemple, dans le deuxième scénario, les lieux en version spectral, ils ont tous hanté un effet. Hanté perdit une action, hanté, etc. Hanté, pour rappel, pour ceux qui soit ont oublié, soit ne connaissent pas ce cycle-là, hanté, ça veut dire, si vous ratez un test de compétence lors d'une enquête, résolvez cet effet. Donc là, vous avez raté une enquête, vous perdez une action. Vous avez raté une enquête, vous perdez de ressources. Et bien là, vous ignorez le fait qu'il y a marqué hanté. Et dans cette campagne-là, des fois, il y a des combos assez pénibles, du style la brume du néant. Voilà la brume du néant. Son lieu gagne, hanté, la brume du néant vous attaque. Vous pouvez avoir dans votre lieu brouillard couvrant. Donc de base, vous avez un lieu qui a plus d'envaleurs occultes, qui a un effet du style... Oula oula, ça rame encore de folie. Donc je disais, vous avez plus d'autres valeurs occultes, vous êtes dans un lieu qui a un effet du style si vous ratez votre enquête, vous perdez une action. Et en plus, dans ce lieu, il y a un ennemi qui vous attaque si vous ratez votre enquête. Et bien là, avec cette compétence, non, vous ignorez tout ça. Je ne vois pas que dire de plus. Normalement, cette vidéo devrait être assez courte. Alors, deuxième carte. Dans le cycle de la civilisation oubliée, qui remonte déjà à 2018, on avait eu Olive McBride de niveau 0. Donc un allié qui vous permet, quand vous devriez révéler un pion KO, vous l'incliner, vous révélez 3 pions au lieu d'un, vous en choisissez 2 et vous ignorez le troisième. Et bien là, on a Olive McBride de niveau 2. Le même coup, le même emplacement, les mêmes traits, me semble-t-il. Oui. Autant de points de vie, autant de points de santé mentale, la différence... Ah, elle a un icône de volonté en plus. Bon, ça, c'est assez anecdotique. Mais maintenant, on ne révèle plus 3 pions, on en révèle 4 et on en choisit toujours 2 à résoudre. Donc, elle est meilleure en manipulation du sac du KO. Au lieu de choisir 2 parmi 3, on choisit 2 parmi 4 et on se donne de meilleures probabilités d'avoir ce qu'on veut. Donc, quand est-ce qu'elle est intéressante ? Chaque fois qu'on joue avec des cartes qui visent des pions particuliers. Alors, plutôt, de base, enfin, isolément, Olive McBride va vous servir à des trucs du style « Je ne veux pas rater, donc il ne faut pas que je pioche l'échec automatique ». Sauf que, j'ai dû le mentionner il y a longtemps, quand j'avais fait la vidéo de... À l'époque, c'était un rétro-déballage, enfin, un redéballage, je crois. Si j'y pense, je mettrai le lien. J'avais mentionné le fait que, statistiquement, Olive McBride augmente la difficulté... Enfin, pas la difficulté, mais elle diminue vos chances de réussite, de base. Alors, oui, c'est vrai que vous n'avez plus le risque de l'échec automatique, vu que, ben, si l'échec automatique fait partie des 3 ou 4 pions piochés, vous pouvez résoudre le reste. Mais sinon, ben, si vous n'êtes pas très largement au-dessus, si vous êtes, par exemple, 2 au-dessus de la difficulté du test et que vous piochez moins 3, moins 4 échecs automatique, eh ben, vous ratez. Si vous êtes à... Je ne sais pas, vous jouez en standard, vous dites « Je suis à 5 au-dessus de la difficulté du test, il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater ». Si vous révélez 3 pions, donc, encore une fois, le moins 3, moins 4 échec automatique, eh ben, vous avez forcément raté parce que, ben, échec automatique plus autre chose, c'est un échec automatique, et moins 3 et moins 4, ça oufe un moins 7, et vous n'êtes qu'à 5 au-dessus. Donc, l'intérêt d'Olive McBride, c'est quand on veut des pions spécifiques. Et là, quand on veut des pions spécifiques, ben, on augmente ses chances parce que, au lieu de sortir 3 pions du sac du chaos dans l'espoir de trouver soit un signe des anciens, soit, je ne sais pas, un crade, soit un pion maudit, soit un pion béni, là, vous en sortez 4. Et vous en résolvez à chaque fois 2. Donc, de nouveau, statistiquement, vous avez un pire modificateur que si vous n'aviez pris qu'un pion hasard dans le sac du chaos. Mais, vous avez de meilleures chances d'avoir le pion bien spécifique. Par exemple, pour Armageddon et les deux autres sorts du cycle d'Innsmouth, l'effet, voilà, pour chaque pion maudit révélé, vous avez le droit d'infliger un dégain ennemi dans votre lieu ou de placer une charge sur Armageddon. Cet effet-là ne nécessite pas de réussite. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites votre test, vous dites j'utilise Olive McBride, je révèle 4 pions, vous sortez, si vous jouez en expert, vous sortez l'échec automatique, échec automatique, moins 8, maudit, maudit, vous dites, ok, je résous les deux maudits. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais bon, enfin, peu importe, donc, vous utilisez Olive McBride, vous sortez 4 pions, il y a, voilà, échec automatique, moins 8, moins 10, maudit, ou moins 8, moins 6, maudit, maudit, vous dites, je résous les deux maudits. Pour chaque maudit, vous piochez un autre pion, mettons que les deux autres pions, c'est un moins 5 et un moins 7, vous dites, bon ben, j'ai raté mon test, mais grâce aux deux maudits, eh ben, j'ai cet effet là. Et du coup, deux dégâts sans test, si j'avais réussi, j'aurais eu un dégât plus un dégât, là j'ai raté, mais grâce aux deux pions maudits, j'ai quand même fait deux dégâts, donc c'est ce que je voulais. Ça peut aussi servir pour malédiction millénaire, vous piochez un pion maudit lors d'un test, vous dites, ah, j'aimerais déclencher malédiction millénaire, je résous donc ce pion maudit, je dois piocher un pion dans le sac du chaos, j'utilise Olive McBride, j'en pioche 4, j'espère que parmi les 4, il y ait au moins un pion maudit, et si c'est bien le cas, je choisis ce pion maudit et autre chose, et puis je dis, deux pions maudits, hop, j'incline la malédiction millénaire, j'annule le deuxième pion maudit, je considère que c'est un crâne, et si je veux, je retire les deux pions maudits du sac du chaos. Et résoudre un crâne, ça peut servir pour avoir des bonus avec les bougies rituelles, à faire plus de dégâts avec champ des morts, à activer la trompette de Jim Culver, etc. ça peut aussi servir pour bénédiction d'Isis, un peu le même principe, mais avec des pions bénis au lieu des pions maudits. Vous piochez un pion béni, vous dites, ah, j'utilise Olive McBride, je veux trouver parmi les 4 un autre pion béni, et là, vous avez, mettons, je ne sais pas, vous avez, mettons, échec automatique, moins 8, moins 6, et pion béni, vous avez un deck Matteo, vous dites, je résous le moins 8, et le pion béni, les deux pions bénis, ça me fait un signe des anciens, je remets les deux pions bénis dans le sac du chaos, pour Père Matteo, le signe des anciens, c'est une réussite automatique, même avec le moins 8, et donc voilà. Et, alors là, je dois vérifier un truc, ah oui, alors là, j'ai un petit doute par rapport à regard d'Urache, il faudrait que je cherche une clarification, parce qu'il y a toujours la question, entre révéler et résoudre, c'est-à-dire que regard d'Urache vous demande de révéler des pions, mais ces pions-là n'ont aucun effet, simplement, il faut compter les pions maudits, échec automatique, Olive McBride vous propose de, de, je vais y arriver, de révéler plus de pions, et de choisir lesquels on résout, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne, quand les pions ne sont pas résolus, j'ai vu des indications que, comme Olive McBride change la façon de résoudre, on peut l'utiliser que lorsqu'on résout les pions, d'autres qui disent, ben non, on doit révéler, on révèle, et puis comme il n'y a pas de résolution, on ignore la phrase qui concerne la résolution, je ne sais pas, donc à confirmer. Dernière carte, et ensuite je redémarrerai mon ordinateur avant le prochain enregistrement, pour éviter le plantage, Appelez l'au-delà, un événement de niveau 2, qui coûte 0, très rituel et maudit, en tant que coût supplémentaire pour jouer, Appelez l'au-delà, ajoutez 3 pions maudits à la réserve du chaos. Choisissez un soutien que vous contrôlez, ayant utilisation, charge, ou utilisation, secret, reconstituez toutes les charges, ou tous les secrets de ce soutien, ensuite vous pouvez résoudre une capacité d'action, ou d'action rapide sur ce soutien, sans payer son coût d'action, le cas échéant. Donc une forme de recharge, recharge de niveau 2, pour rappel, on choisit un soutien, sort ou relique, et uniquement ça. On révèle un pion, si on révèle un crâne, cultisse, tablette, choses anciennes ou tentacules, on le défausse, sinon on met 3 charges. Version de niveau 4, si on révèle un de ces symboles là, c'est une seule charge qu'on met, si on révèle autre chose, c'est 4 charges. Donc, ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était la possibilité de mettre, sous condition, quelques pions. Là, on a la possibilité de revenir au maximum. En échange, il faut mettre des pions maudits. Encore une fois, soit vous jouez avec les pions maudits, et ça, c'est un avantage, soit vous ne jouez pas les pions maudits, et c'est un inconvénient, mais vous pouvez mettre plein de charges, ou plein de secrets. Et si vous voulez les pions maudits, cette carte-là est géniale. Le plus gros écart de difficulté entre les deux, c'est la carte qui a le plus de charges, ou le plus de secrets. Ah oui, d'ailleurs, recharge, ne mettez pas de secrets. Et en l'occurrence, c'est le flambeau de Ktuga de niveau 4, qui a 9 charges. Et ces 9 charges font un potentiel de 9 dégâts. Alors attention, j'insiste, ce n'est pas 9 attaques, c'est vous faites un certain nombre d'attaques, quand ça rate, ça rate, vous ne dépensez pas de charges, et les 3 à 9 attaques réussies vont consommer vos 9 charges, pour faire un total de 9 dégâts. Et là, en une seule action, vous pouvez remettre les 9 charges. Et vous regagnez un potentiel de 9 dégâts. Alors, sachant que flétrissement de niveau 5, vous n'avez que 4 charges, mais chaque charge permet de faire 3 dégâts, si le test est réussi. Donc, flétrissement de niveau 5 a un potentiel de 12 dégâts, 4 x 3, mais il suffit de rater une attaque avec flétrissement de niveau 3, pour passer un potentiel de 3 x 3, donc 9 dégâts, donc autant que le flambeau. Niveau secret, je pense que le mieux, c'est Diana Espérance. Elle a 3 secrets, et chaque secret permet de jouer un sort. si vous utilisez par exemple l'âme spectrale, chaque secret vous permet de jouer un sort qui inflige 3 dégâts en ennemis non élite, donc pareil, potentiel de 9 dégâts, avec lire les signes potentiel de 6 indices. Voilà. Alors, à remarquer, Diana Espérance, on peut lui attacher un événement sort, et ça, c'est un événement rituel, pas sort. Donc, on ne peut pas utiliser Appeler l'au-delà sur... Enfin, on ne peut pas... Pardon. J'ai des pots d'amande coincés dans la gorge. On ne peut pas utiliser Diana pour jouer Appeler l'au-delà à répétition. Et aussi, une autre carte à mentionner, c'est la boîte à portail de Jim... Pardon, de Luke Robinson. Trois charges, et chaque charge va permettre de se désengager des ennemis, d'aller dans un lieu dans lequel les ennemis ne peuvent pas aller. Et à la fin du round, je crois, à la fin de la phase d'investigation, Luke Robinson est, on va dire, téléporté dans n'importe quel lieu révélé. Donc, extrêmement bien sur Luke Robinson. Ça lui permet de moins craindre les ennemis, ça lui permet de se téléporter, c'est vraiment un gros atout. Que trois charges ? Bon, ben là... Eh bien là, trois de plus. Bon, allez, la conclusion, enfin, le bilan vite fait avant que mon ordi ne crache. Influence hypnotique, un plus un, voire un plus deux, alors si c'est que le plus un, c'est bof, un plus deux, ok, tutorable avec la perfection vient de l'entraînement, ok, et ignorer les effets sur les lieux, c'est quand même pas extrêmement fréquent, me semble-t-il. Donc, si je joue le cercle brisé et que j'indique qui a des compétences entraînées et qui donc a la perfection via de l'entraînement, ok, je le mets, sinon, non. Olive McBride, eh ben... Alors, je l'ai déjà dit, de manière globale, Olive McBride, déjà de niveau zéro. Alors, Olive McBride de niveau 2, c'est celle de niveau zéro en plus poussée. Mais Olive McBride, de base, elle diminue vos chances de réussir un test. Donc, elle se met dans des decks très spécifiques. En premier lieu, les decks Permathéo, parce que dans son cas, ce qu'on veut, c'est augmenter ses chances de piocher le signe des anciens. Si on fait un deck béni avec lui, c'est... Enfin, qu'en dire ? Le signe des anciens est obtenu aussi en piochant deux pions bénis dans le même test grâce à bénédiction d'Isis. Mais voilà, quand vous aviez un deck qui utilisait Olive McBride de niveau zéro, ben maintenant, vous pouvez envisager à la place de mettre Olive McBride de niveau 4, et au lieu de choisir deux pions parmi 3, vous en choisissez deux parmi 4. C'est plus efficace. Et enfin, la dernière carte que je la retrouve. Voilà, appelez-le au-delà. Bon, désolé, j'ai un petit peu cafouillé. Donc, appelez-le au-delà. Soit vous voulez les pions maudits et vous voulez recharger vos soutiens et dans ce cas-là, c'est génial. Il faut en mettre au moins un exemplaire. soit vous voulez recharger mais vous voulez pas les pions maudits et là, il faut vous demander si Firefox a planté mais c'est bizarre, OBS a toujours l'image. Bon. Donc, je relance Firefox après. Donc, je disais si vous voulez recharger mais que les pions maudits ne vous intéressent pas, ben là, la question, ça devient est-ce que la carte que je viens de recharger a un effet suffisamment puissant pour recharger les trois pions maudits ou est-ce qu'il ne vaut pas plutôt mieux utiliser Twilight Catherine Price ou recharge de niveau 2 ou niveau 4. Sachant que Twilight Catherine Price elle remet la charge qui vient d'être dépensée, recharge de niveau 2 c'est situationnel, recharge de niveau 4 c'est de niveau 4 donc il faudra il faudra calculer il faudra voir quelle carte va dans quelle deck alors prochaine je regarde rapidement prochaine vidéo ça sera les trois événements de niveau 2 voilà ça sera demain vendredi d'ici là moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée deux bonnes parties et je vous dis à la prochaine au revoir je vous dis à la prochaine